Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du Burger King parce qu'il y a un Burger King qui a ouvert à Béziers à la place du WIC et donc on a une invitation que maman a eu au boulot donc voilà on va se servir de cette petite invitation et découvrir le nouveau magasin et en tout cas on sait déjà que c'est super bon alors c'est trop cool j'ai mis ma petite jupe toute fraîche aujourd'hui que c'est un short en fait c'est pas enfin c'est doublé en short donc c'est super pratique mes petites espadrilles trop cool que je viens d'acheter à Tati qui sont super confortables parce qu'il fait super chaud aussi aujourd'hui et puis j'ai un nouveau pins aussi un super pins licorne là ça se voit pas mais elle a une corne pailletée en plus et ma maman elle a sa soeur il est où le Burger King ? Il est là bas mais on le voit pas de là ça sert à rien de filmer on le voit pas ? Nan ! Moi j'y vais ! moi j'y vais ! tu vois que tu n'y vas pas à l'entrée en fait j'ai trop honte ! j'ai trop honte ! allez vas-y ! vas-y Aurore ! tu voulais que tu veux que je n'y vais pas à l'entrée ? moi j'étais à l'entrée moi je fais une coupette ! un fond de coupette ! vous voulez quoi rosé le plat ? rosé ! s'il vous plaît ! oh c'est beau ! oh c'est beau ! coucou ! on n'a pas commencé encore on a pris tout ça et on n'a rien payé du coup pour l'ouverture on a même vu monsieur le maire ! ah oui elle est fascinée que monsieur le maire soit là ! voilà il y a le maire des Béziers qui est venu à l'ouverture de Burger King ! génial ! c'est bon ? ouais c'est bon ! mon milkshake aussi il est bon hein ! c'est un milkshake à la fraise ! par contre les goûts sont pas super originaux il y a chocolat, vanille, fraise ! on est aussi passé à Zimane pour aller chercher des pelotes de laine comme d'habitude mais j'ai trouvé ça aussi et je voulais vous montrer parce que j'aime trop ! en fait c'est un bac à glaçons mais là il y a un petit machin, une petite ouverture pour mettre l'eau directement par là et après pour enlever les glaçons en fait là c'est en silicone donc il y a juste à pousser dessus pour enlever le petit glaçon bref je le trouve trop cool ce bac à glaçons alors je voulais vous le montrer ! bonjour tout le monde j'espère que ça va toujours je vous retrouve dans ma chambre d'ailleurs j'espère que l'image est potable je suis pas sûre ! parce que je suis un petit peu dans le noir comme il fait toujours chaud je les volets fermés et il y a très peu de lumière dans la chambre donc bref je voulais juste vous parler vite fait parce qu'il y en a qui m'ont un petit peu saoulée sur internet donc j'avais juste envie de prendre la caméra un petit peu et de vous parler c'est pour ça que j'avais envie de faire des vlogs aussi pour vous parler un petit peu des fois quand j'en ai envie comme ça sans rien de particulier à vous montrer je voulais aussi vous dire que le bac à glaçons que j'ai acheté hier va super bien j'adore le petit fond en silicone pour sortir les glaçons c'est super pratique donc voilà ça c'est top j'ai des petits problèmes de peau aussi en ce moment donc je suis pas sûre qu'il y ait autant de nail art que d'habitude sur ma chaîne principale c'est pas sûr parce que là aujourd'hui j'ai quand même fait un nail art puis je l'ai enlevé après parce que je suis pas à l'aise avec le vernis du coup donc c'est possible que j'arrive à m'arranger mais si jamais il y a moins de nail art c'est normal c'est juste une passade l'été ça m'arrive d'avoir des soucis sur les mains peut-être que vous l'avez remarqué je sais pas sur mes photos que mes mains ont été abîmées depuis 2-3 ans enfin depuis que j'ai eu mes problèmes de santé depuis un petit peu moins de temps je ne sais plus bref depuis quelques temps mes mains sont un petit peu abîmées mais bon je fais avec voilà donc je sais pas aussi si les vidéos vous plaisent encore si les vidéos nail art vous plaisent toujours autant ou pas j'ai pas forcément l'impression mais je sais pas trop quel type de vidéos vous plaît moi j'essaye toujours de faire au mieux j'ai acheté du matériel pour que les vidéos soient encore mieux j'essaye de me débrouiller pour faire toujours mieux et moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution je suis quand même de plus en plus contente de mes vidéos je suis pas contente parce que je suis jamais contente mais j'ai quand même l'impression qu'il y a du mieux et vous j'ai pas l'impression que ça vous plaît plus pas forcément à chaque fois que je publie une vidéo il y a des abonnés en moins donc voilà c'est pas super encourageant surtout qu'au tout début quand j'ai commencé le blog les vidéos j'avais très peu d'abonnés très peu de gens qui me suivaient mais le peu qui me suivait c'était en mode copine voilà c'était vraiment entre amis tranquilles et tout et maintenant j'ai de moins en moins enfin pas de moins en moins mais depuis que j'ai eu mes soucis de santé j'ai plus beaucoup de commentaires de réactions tout ça mais par contre j'ai l'impression qu'il y a toujours des gens pour chercher la petite bête pour m'embêter alors que j'essaye toujours vraiment de faire au mieux et que c'est impossible surtout quand on fait tout toute seule de A à Z de faire une vidéo parfaite comme tout le monde le voudrait de toute façon ça ne plaira jamais à tout le monde donc j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de commentaires positifs mais que les gens négatifs sont toujours là moi ça me fait toujours bizarre parce que j'ai jamais mis un commentaire je crois pas avoir déjà mis un commentaire négatif ou alors c'était vraiment quand la personne me posait la question enfin voilà c'était vraiment pour être constructif et encore je sais même pas si j'ai déjà dit un truc négatif parce que voilà moi quand ça me plait pas je m'en vais je regarde pas c'est tout ça s'arrête là et voilà j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de négativité et c'est pas forcément pour ça que j'avais commencé les vidéos à la base mais bon il faut faire avec en tout cas dites moi s'il y a un type de vidéo qui vous plaît particulièrement si vous préférez je sais pas moi le nail art, le maquillage, le lifestyle quand je papote avec vous les vlogs peut-être je crois que sur cette chaîne en tout cas vous aimez bien en tout cas dites moi si vous avez envie de quelque chose et si vous avez envie de me dire quelque chose en commentaire c'est le moment je crois que je vais vous laisser du coup j'ai pas grand chose de plus à vous dire je vais peut-être aller tout de suite chez mon chéri mon chéri son surnom c'est bibu j'en ai marre de dire mon chéri je l'appelle jamais comme ça je dis ça qu'en vidéo donc voilà c'est bibu donc maintenant quand je dirai bibu vous savez que c'est mon chéri donc je vais peut-être aller le voir vite fait parce que quand j'ai un petit coup de mou j'aime bien aller le voir donc voilà je vous laisse là Miam mes belles salades je suis trop contente j'ai trouvé le vernis que j'avais repéré à Lidl la dernière fois il l'avait plus en stock et voilà cette fois ci il en restait un je l'ai pris je suis trop contente comment il s'appelle c'est le petit golden rose et j'ai pris un nude aussi parce que ça sert toujours il s'appelle nude beige t'as vu que t'avais une tache noire sur le nez Balou ? putain vous ? cette tête que ça te fait à l'écran je ne sais pas si vous vous en souvenez j'avais acheté ça en oz c'est des pâtes avec une sauce à l'intérieur et voilà donc ce que ça donne donc ça c'est mes restes de poisson d'hier c'était pas avec mais les pâtes ça donne ça donc là il y a la sauce c'était un sachet en poudre en fait et ça se fait super rapidement faut juste le mettre dans un petit peu d'eau bouillante et ça se fait très 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 vite c'est assez rigolo donc je vais goûter tout ça et je vous dirai bon ben verdict j'aime bien c'est bon les pâtes elles sont toutes fines et la sauce elle est bonne j'ai dévalisé Tally Whale maintenant il faut essayer tout ça salut tout le monde aujourd'hui c'est les soldes alors on sort de Tally Whale, de Sephora et de Mariono je disais que nous étions allé à Mariono, Sephora et Tally Whale à Tally Whale j'ai essayé énormément de choses mais j'ai pas pris tant de choses que ça parce que les poules étaient bizarres c'était quoi le problème en fait ? ouais c'est souvent les poules qui allaient pas il y avait des choses trop décolletées j'aime pas du tout ça mais j'ai quand même des choses sympa j'ai 4 hauts je crois de toute façon je vous montrerai ça dans un haul sur la chaîne principale on va aller trop bien la casquette donc là nous allons à Besson parce que maman veut des chaussures je sais plus ce que tu m'as dit ah oui des trucs ouverts les tripons aérés ouais pour l'été donc moi je vais regarder vite fait mais je voulais pas dépenser d'argent dans les chaussures donc on verra ça et aujourd'hui je suis pas maquillée je suis en mode shopping pratique j'ai le sac à dos les espadrilles pratiques le short pas de maquillage c'est le plus pratique possible pour essayer toutes les fringues et tout ça bon et ben on a rien acheté en chaussures on est super déçus il y avait pas beaucoup de soldes et c'était même pas beau c'est trop bon la croissanterie j'ai acheté plein de trucs cool à H&M et à 1.10 j'ai trop hâte d'essayer à 1.10 on peut pas essayer pendant les soldes donc j'ai trop hâte d'essayer et à H&M j'ai déjà essayé j'ai trouvé 2-3 trucs sympa quand même il y a un mignon mais il s'en va il s'en va du coup on voulait passer là-bas ouais on voulait aller le voir et il se casse donc comme je vous le disais on est rentré à la maison petit bilan on est fatigué niveau beauté on a pas trouvé beaucoup de choses mais le peu qu'on a trouvé c'est des beaux produits donc moi je suis quand même contente en vêtements moi j'ai trouvé pas mal de choses sympa quand même mais je suis déçue au niveau des body je voulais des body et c'était l'horreur pour trouver des body j'étais persuadée que j'allais rentrer avec 3-4 body et j'arrivais pas à en trouver donc en fait on en a trouvé mais ils étaient pas top ouais mais c'est qu'ils veulent tout le temps faire des trucs bizarres avec les body j'en ai trouvé un mais j'ai pas pu l'essayer donc j'espère que ça ira et voilà toi on peut peut-être montrer un petit peu ce que tu as acheté parce que toi on le montrera pas moi je vais le montrer dans le haul mais toi elles le verront pas tu as acheté des trucs intéressants ouais 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 j'ai trouvé quand même un petit peu de grande taille bon j'ai loupé un peu ouais parce qu'en fait on a pas de H&M grande taille mais pendant les soldes on arrive à trouver 2-3 trucs qui peuvent passer pour les grandes tailles alors voilà pour tout ce qui est vêtements de Béa en beauté on a fait un petit peu des achats communs donc je pense que je vous le montrerai dans le haul sur ma chaîne principale donc montre nous ça c'est une robe une robe je l'ai pris pour rester à la maison j'ai même pas essayé ouais donc c'est en fait une matière un petit peu brillante et c'est plissé et ça c'est une taille XL mais ça a l'air un petit peu grand à 5 euros au lieu de 10 c'est peut-être un peu transparent je sais pas mais c'est assez long donc et tout frais encore un truc mais ça c'est trop trop grand mais voilà au moins c'est l'usage je pourrais le porter t'avais pas le choix il restait qu'une taille il y en avait qu'un parce qu'ils font pas les grandes tailles et ça c'est une grande taille c'est un 4 XL ouais mais au moins c'est surtout un 3 ça fait encore plus immense la caméra après il y a cette petite chose que je crois ça me plaira bien j'aime bien ce genre de forme ça a un effet un peu soie c'est tout léger c'est du XL et je l'ai eu à 8 euros au lieu de 20 voilà et pour finir celui-là je sais vraiment pas ce que ça va donner qu'est-ce qu'il a celui-là rien spécial c'est une petite marinière non ? petite marinière enfin grande marinière en taille XL que j'ai payé 6 euros au lieu de 15 après il y a des petites pinces pour les cheveux alors ça on l'a eu au rayon enfant hein ? ça j'aime bien parce que c'est des pinces crocodiles et pour mettre dans les chignons ou une petite mèche qui tombe c'est la mode des serre-têtes des bandeaux avec 3 tonnes de fleurs là si on veut en mettre que 2 ou 3 c'est pratique quoi c'est trop chou on peut les mettre où on veut on peut faire les associations qu'on veut voilà on peut mettre que du orange ou du violet enfin voilà c'est sympa de les associer nous-mêmes un petit peu comme on veut quoi et celle-là c'est des pinces... pinces... des pinces... je sais pas comment ça s'appelle non c'est des pinces... attends je viens voir de plus près non mais dans l'autre sens on voyait mieux voilà là je pense qu'on voit et 1 euro la plaquette quoi et après t'as des chaussures oui j'ai aussi pris des trucs chez Tallyway alors moi je suis encore plus unique aurore hein en anglais alors je me suis pris des petites sandales en fait elles y étaient en quoi en doré en rose gold mais il y avait pas ta taille elle voulait un truc un peu plus fin mais il y avait pas sa taille et en noir elles sont pas mal aussi je les ai payé 10 euros je sais pas son prix d'origine c'est marqué dessous j'ai un zazaï donc c'est une broche c'est ça ? oui une broche aïe à 1,99 ouais l'autre prix a été arraché et le flamant rose qui brille à 1,99 aussi moi ça c'est pas trop mon truc hein les trucs à strass une autre paire de chaussures je chie ça c'est ta paire de chaussures fraîches que tu voulais aller chercher à baissant à la base ouais c'est pas ça que tu voulais mais t'as trouvé ça quoi alors c'est pas les slip-on mais c'est un trou trou c'est en toile cordon et on dirait que c'est monté sur Kustander c'est super bizarre donc je pense que pour le travail c'est pas mal me revoilà donc le lendemain un petit peu plus potable donc vous voyez un haut que j'ai acheté pendant les soldes parce que je suis en train de filmer tous les vêtements portés donc il y a plein de choses à essayer c'est plus long que de filmer la vidéo en elle-même parce qu'en plus là la carte, ma carte mémoire était pleine donc je suis en train de mettre ce que j'ai déjà filmé sur l'ordinateur ça prend un petit peu de temps donc en attendant ben j'ai rien à faire il faut que j'attende pour l'instant j'ai filmé que les essayages de 3 vêtements et il m'en reste tout plein, tout plein, tout plein, tout plein donc voilà ça va être assez long j'ai envie de faire quelque chose d'assez joli il faut que ce soit joli mais pas trop long non plus parce que sinon après j'aurai pas le temps de faire le montage donc j'essaye de faire au mieux et j'espère vraiment que cette vidéo solde va vous plaire donc si ça vous intéresse elle est sur ma chaîne principale bon je suis crevée ça y est j'ai essayé tous les vêtements j'ai eu entre temps un problème de batterie il a fallu que je filme l'intro d'une autre vidéo il y a des trucs qui étaient fous qu'il a fallu que je refasse bref tous les aléas habituels quand on le filme toute seule en plus j'ai pas encore fini parce qu'il faut que je montre de plus près aussi les cosmétiques là j'ai juste filmé les essayages et il faudra que je filme aussi de plus près les produits de beauté mais je crois qu'il y en a pas énormément donc ça devrait aller je devrais m'en sortir, je devrais bientôt voir le bout et ensuite je passerai au montage et puis j'ai une casquette parce qu'elle est trop cool et j'ai pas envie de l'enlever et puis sinon je vais arrêter ce vlog ici puisque voilà je pense que je vous ai déjà raconté quelques petites choses et je pense qu'il va être assez long comme ça donc je vous fais de très gros bisous et on se retrouve bientôt je sais pas trop quand mais en tout cas comme d'habitude toutes les semaines sur la chaîne principale bisous bisous